Alors, de retour avec vous sur YouTube, heureux de vous retrouver, chers amis. Ensoleillé, en cette belle journée d'un jeudi, ensoleillé, belle journée d'automne ici au Québec, 20 octobre 2022, 9h14, heure du Québec. J'espère que vous allez bien, même si ça va mal. Puis vous allez voir que vraiment ça va mal, parce que souvent je vous dis ça, mais je vais aller juste vous montrer les grands titres d'une journée. Puis vous allez voir que ça va mal, mais ça va toujours de plus en plus mal. Et là-dedans, il y a beaucoup de distractions aussi, parce qu'il y a des grands changements qui se font derrière le rideau. Pendant ce temps-là, merci d'être avec moi sur YouTube, merci d'être là, ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le maintenant. Merci à tous ceux qui m'envoient des liens et des messages aussi. 9h14, heure du Québec. Donc là, on vient de voir la démission de... Least Trust. Pendant ce temps-là, chers amis, il n'y a rien de trop beau. Le Sun nous rapportait hier, mais en fin de journée, que le monde est plus proche d'une guerre nucléaire maintenant qu'on ne l'a jamais été, nous prévient le chef de la sécurité britannique. Donc ça, c'est vraiment pas de bonne nouvelle. Les relations mondiales sont plus imprévisibles et dangereuses qu'à n'importe quel moment, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, averti l'un des plus grands diplômés britanniques. Sir Peter Ricketts, ancien conseiller à la Sécurité nationale du gouvernement britannique. Et ça, c'est tout ce même monde-là qu'ils disaient à l'époque, c'est tous ces grands experts qui disaient, « Saddam Hussein a des armes de destruction massive, on a les preuves de ça, on est allé tuer un million d'Irakiens pour absolument rien. » Mais on nous dit que cet ancien conseiller à la Sécurité nationale, que nous sommes sur le point peut-être d'entrer dans une ère de Troisième Guerre mondiale, et éventuellement d'utilisation d'armes nucléaires. Et Elon Musk hier a tweeté, ou a parlé de ça aussi, en disant qu'on est à l'horizon d'une Troisième Guerre mondiale, peut-être, alors que Poutine se prépare peut-être à utiliser des armes nucléaires. Donc, c'était le 17 octobre, la citation de Musk qui a tweeté ça, le 17 octobre, on lui a demandé ce qu'il pensait ou ce qu'il y avait une possibilité de guerre nucléaire ou de Troisième Guerre mondiale, et il a donné cette réponse sinistre. Donc, on le voit, c'est certain, tout est possible avec notre clique du gouvernement mondial. Tout le monde est inclus dedans, Poutine en fait partie aussi. On ne sait pas ce que ces gens-là nous réservent. Il ne faut pas que tu oublies qu'on a, nous autres, on ne compte pas, là. On est vraiment des petits insectes, rien de plus. C'est comme toi, quand tu te promènes sur le trottoir et tu vois une fourmi ou un autre type d'insecte, qu'est-ce que tu fais? Tu l'écrases, non? Le PDG de Tesla, Elon Musk, a fait une sombre prédiction sur l'escalade de la violence en Ukraine, affirmant que Poutine pourrait bientôt se préparer à une guerre nucléaire après avoir prétendument parlé au président russe. Moi, j'ouvre une parenthèse. Tu as les médias qui sont là à te... J'aimerais ça peut-être qu'un de mes abonnés m'explique ça. Comment ça peut être possible? Tous nos médias, les mêmes qui nous ont dit que Saddam Hussein avait des armes de destruction massive, qu'il fallait absolument aller libérer les femmes d'Afghanistan, puis là, ils ont tous abandonnés, puis ils les ont tous laissés leur propre soeur. Là, ça ne compte plus. Tout ce monde-là te décrit Poutine comme un fou, malade, démoniaque, qui peut déclencher la Troisième Guerre mondiale. Il est plein d'armes nucléaires, il est d'une folie, d'une puissance, et ainsi de suite. Puis en même temps, ils sont en train de te dire qu'ils sont démoralisés et qu'ils sont en train de se faire battre par le pays le plus pauvre. Ou en Europe, en tout cas, l'Ukraine. Comment ça peut être possible que d'un côté, tu me dises « Poutine, c'est un fou, c'est un démoniaque, c'est un malade, il est armé jusqu'aux dents, il peut faire sauter toute la planète, plus l'univers. » Mais ils sont en train de perdre une guerre, puis ils sont humiliés. Ils disent « il est humilié, il perd la guerre contre le pays le plus pauvre d'Europe. » Comment ça peut être possible, ça? Moi, je ne sais pas, là, en tout cas. Ces réflexions apocalyptiques sont survenues après avoir partagé un sondage sur Twitter au début du mois proposant ce qu'il pensait être un bon plan pour établir la paix en Ukraine. Son plan comprenait l'acquiescement de blablabla. En tout cas, bon, finalement, il y a quelqu'un qui parle. Moi, il y a une autre chose qui m'étonne, c'est comment ça fait que personne s'intéresse à proposer, justement, un plan de paix si on est au bord d'une troisième guerre mondiale nucléaire de l'élimination de la race humaine. Moi, ça fait qu'il n'y a pas quelqu'un, quelque part, qui se gratte la tête et qui dit « peut-être que ça serait temps de proposer un plan de paix. » En tout cas, peu importe, c'est là que tu vois qu'il y a quelque chose qui cloche. Pendant ce temps-là, au Brésil, il y a cette élection-là qui s'en vient bientôt pour savoir si on va remettre le prisonnier, l'ex-prisonnier corrompu criminel Lula ou si on va garder Bolsonaro. Ça s'en vient. Tout le monde pensait que Bolsonaro se ferait écraser au premier tour, mais les médias se sont trompés. Maintenant, l'hiver s'en vient. Apparemment, ça va être très, très difficile. Et avec le contexte, ça c'est le Sky News qui nous rapporte ça, le contexte énergétique en ce moment, wow, je peux te dire une chose, ça va très, 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 très mal. Bloomberg nous rapportait hier que la récession, les chances de récession aux États-Unis atteignent 100%. Donc, tout le monde est maintenant sur le même diapason. Pour plusieurs, déjà la récession a commencé parce qu'il y a eu deux trimestres négatifs. Ça, c'est l'indication qu'il était entré dans une récession. Les gouvernements veulent mentir et prétendre qu'il n'y en a pas de récession, que tout va bien, comme Joe Biden, entre autres, parce qu'il s'en va en élection dans deux semaines, lui, au mi-mandat. Il dit non, 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 tout va bien, l'économie est en feu, en feu, oui, ça brûle de partout. L'inflation est à 20-30%. On nous dit que c'est à 8%, mais ça, c'est des calculs un petit peu manipulés. Et là, tu as même Bloomberg, ils veulent nier qu'on est en récession. Et là, Bloomberg dit, les prévisions pour la récession américaine d'ici un an atteignent 100%. Pendant ce temps-là, aux États-Unis, à cause naturellement des augmentations de taux d'intérêt, taux hypothécaires, le marché immobilier est en train de s'effondrer. C'était rapporté par le New York Post hier. Donc, les prix chutent à un rythme record, alors que les taux hypothécaires augmentent. Donc, ça, ce n'est pas des bonnes nouvelles. Toi, tu regardes ça, tu te dis, moi, je n'en ai rien à foutre de ça, mais peut-être que tu as une maison, toi. Parce qu'il n'y a pas juste les riches qui ont des maisons. Il y a le monde ordinaire qui ont acheté des maisons aussi. Puis, c'est une forme d'investissement. Et quand le marché augmente, c'est bon parce que tu augmentes ta valeur puis ta richesse, si jamais tu décides de vendre. Mais quand le marché s'effondre comme ça de 20, 30, 40 %, bien, c'est toi, le petit, la petite famille qui va perdre 30, 40 % de la valeur que tu avais accumulée. Tu sais, il n'y a pas juste les riches, là. Donc, ce n'est pas des bonnes nouvelles pour qui que ce soit. Ça, c'est comme le marché de la bourse. On a appris que la plupart des bourses mondiales ont perdu, dans les derniers mois, 30, 40 % de valeur. On a vu les chiffres tomber, hein. On est dans un marché vraiment baissier qui n'est pas loin de l'écroulement bientôt, selon plusieurs experts, des vrais. Puis ça aussi, tu te dis, « Ah, la bourse, je m'en fous, il y a juste les riches. » Non, le petit travailleur, lui, là, il a un fonds de pension, sa compagnie investit dans un fonds de pension, puis lui, il met le même montant, ou vice-versa, l'employé met un montant, puis la compagnie met le même montant. Bien, si ton fonds de pension a perdu 40 %, mon chum, là, ce n'est pas une bonne nouvelle. Moi, je n'en ai rien à foutre qu'Ilon Musk, Facebook a perdu des milliards, là. Moi, je pense au petit travailleur, puis à la petite travailleuse qui a mis de l'argent dedans, là, du vrai cash pour son fonds de pension. Puis là, tu apprends que tu es au bord de prendre ta retraite, là, puis que ton fonds de pension vient de perdre 40 %, ça, ça veut dire que tu vas être obligé de travailler 3, 4, 5 ans de plus pour essayer de rattraper peut-être les pertes que tu viens de subir parce qu'on a mal géré, parce qu'on a des gouvernements dépensiers qui ont imprimé de l'argent comme ce n'est pas possible pour donner à des gens qui ne faisaient rien à la maison des milliards et des trilliards de dollars pour donner à des entreprises qui étaient en faillite. On les a, on leur a sauvé les fesses encore une fois. C'est qui qui paye ça? Bien, c'est la petite. C'est tout le monde. Ce n'est pas des bonnes nouvelles, ça. Wow. Pendant ce temps-là, la BBC nous dit que en Angleterre, on se prépare avec des scripts secrets pour une éventuelle utilisation lors de coupures de courant cet hiver parce qu'on n'est plus capable de fournir assez d'électricité parce que ça coûte trop cher à cause du conflit en Europe, à cause des sanctions qu'on a décidé d'appliquer sur la Russie. on est pris dans un cul-de-sac. L'hiver s'annonce très froid puis on n'aura pas assez d'électricité puis ça va être tellement cher qu'on ne sait même plus qu'est-ce qui va se produire. Là, on parle de l'Angleterre. Moi, à ce que je sache, c'est un des pays les plus riches au monde. Des scripts qui vont expliquer des discours qu'on va être obligés de faire, comment l'entreprise rassurera le public en cas de pannes de courant majeures. La BBC a préparé des scripts secrets qui pourraient être lus à l'antenne si des pénuries d'énergie provoquaient des pannes d'électricité ou la perte de l'approvisionnement en gaz cet hiver. Aïe, 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 aïe. Les scripts vus par le Guardian expliquaient comment la société rassurait le public. où une panne majeure de courant entraînerait une défaillance des réseaux de téléphones mobiles, de l'accès à l'Internet, des systèmes bancaires ou des feux de circulation en Angleterre, au pays de Galles ou en Écosse. L'Irlande du Nord ne serait pas affectée car son réseau électrique est partagé avec la République d'Irlande. Il serait conseillé au public d'utiliser des autoradios, des récepteurs à piles pour écouter. Il faudrait qu'on continue à écouter les émissions. Bidon. Ah oui, ça c'est vrai. Un projet de script à la BBC prévient qu'une panne d'électricité pourrait durer jusqu'à deux jours en plein hiver. Des hôpitaux et la police étant soumise à une pression extrême. Un autre dit, le gouvernement a dit qu'il espérait que le courant serait rétabli dans les prochaines 36 à 48 heures. Ça c'est un autre script. Différentes parties de la Grande-Bretagne commenceront à recevoir des approvisionnements intermittents d'ici là, rassurez-vous, et ça continue. Aïe, 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 aïe. Hi. Ça va très très bien Mme la Marquise. Pendant ce temps-là, attendez-vous à d'autres hausses de taux d'intérêt la semaine prochaine si ce n'est pas demain. Et ça continue les très bonnes nouvelles. Et il y en a tellement, je pourrais continuer comme ça toute la journée. Pendant ce temps-là, en France, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de pression sur Macron parce qu'il y a une grève. Des syndicats organisent un débrayage mardi cette semaine cherchant une aide financière supplémentaire pour aider les travailleurs à traverser la crise du coût de la vie. Donc l'inflation, ça va très mal. Le coût de la vie, je vous le dis à chaque jour, le monde ordinaire n'est plus capable de vivre. les chemins de fer français, les cheminots, l'énergie et d'autres travailleurs clés font grève. Eux autres sont chanceux, ils peuvent faire la grève. Ils ont un moyen de pression mais la plupart des gens, ils n'en ont pas de moyen de pression. Et ça va très, très mal. L'inflation fait des ravages quand tu n'es plus capable de te nourrir, plus capable de payer quoi que ce soit parce que ton revenu n'est pas assez élevé, parce que ton argent a perdu toute sa valeur parce qu'on l'a tellement imprimé, que l'inflation est rendue, dans certains cas dans nos pays, l'inflation est rendue à 1 000, 2 000 %. Comme dans les pays un peu étranges et totalitaires de certaines régions du monde. Ça ne va pas bien. Quand le monde n'est plus capable de se nourrir. La grève française oppose les travailleurs au gouvernement alors que l'inflation vous mord, nous raconte la société. Des dizaines de milliers de travailleurs français sont descendus dans la rue mardi à travers les pays faisant grève pour des augmentations de salaires qui suivent la hausse de l'inflation. L'action syndicale est intervenue après des semaines de grève qui ont entravé les raffineries de pétrole françaises et provoqué des pénuries dans tout le pays. Tout allait bien pendant que Donald Trump était là. Là, il n'y a plus rien qui marche. C'est ça la réalité dans le fond. Bien, imagine-toi que tu as le Jerusalem Post qui nous rapportait le 14 octobre qu'un sous-marin russe a été repéré au large des côtes françaises. Oh! Surveillez-vous, les Français et les Russes s'en viennent pour vous. Et aux États-Unis, comme en Europe, la fameuse grippe aviaire est tellement incontrôlable que là, tu as des millions de... tu as des millions de poulets et de dindes qui sont obligés d'être euthanasiés. Ça vient rajouter à, eh oui, la misère dans la chaîne d'approvisionnement. Donc, tu le vois, les bonnes nouvelles s'accumulent. C'est pour ça que je vous le dis toujours. Puis ça, c'était juste d'aujourd'hui puis d'hier, fin de journée puis à aujourd'hui. Puis je n'ai même pas tout mis, j'ai mis peut-être un centième. Quand je te dis que ça va mal, puis demain, il va être encore bien. C'est ça que ça veut dire. Je vois. Sous-titrage Société Radio-Canada